Bon jeudi tout le monde. Je m'en allais dire justement Gab, on est live. Bonjour tout le monde. On va laisser les gens se joindre pour notre sujet fort intéressant encore aujourd'hui. On l'espère. Donc les gens qui se joignent à nous, je vois qu'on est quelques personnes. Juste nous mettent dans les commentaires live. Juste qu'on sache ce qu'il y a avec nous. On va laisser quelques instants pour les gens de se connecter. Ok, je crois que je suis engagé. Je vais vous mettre live dans les commentaires. On va commencer. Salut Val. Je suis content que tu sois là. Val, c'est ma conjointe. C'est son retour au bureau aujourd'hui. Après deux ans de télétravail, c'était sa première journée qu'elle retournait au bureau. Donc je me retrouve toute seule à la maison. Ça fait différent. J'espère que ça se passe bien qu'on retourne au bureau. Salut Elisabeth. Bonjour Isabelle également. Ah, salut. Dabelle, notre porte-parole préférée chez Hugo. Celle qui nous fait bien rire. Donc, on va commencer ça Gabriel. Alors, moi ce que je veux, je voudrais introduire juste en vous demandant comment ça va. Comment ça va vraiment. Je suis tombé, non pas par hasard, mais dans une discussion avec une de mes collègues coach, une de mes collègues amies coach Audrey, qui m'a partagé quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant et que je voudrais peut-être lancer le live aujourd'hui avec ça. Ça vient de l'auteur Marc Brackett, qui a écrit le Live Permission to Feel. Vous avez peut-être déjà vu toute une gamme d'émotions avec les différentes couleurs. C'est lui l'auteur de ça. Et pendant le congrès des coachs qui a eu lieu récemment, la semaine dernière ou il y a deux semaines, voici trois questions qu'il avait demandé. On va voir, il posait la question à des milliers de personnes. Comment les gens voulaient se sentir en 2018? On parle d'avant la pandémie. Regardez les mots qui sont là, c'est sûr que c'est en anglais, mais quand même, on voit les mots forts comme les gens veulent être heureux, avoir la joie, se sentir apprécié, respecté, satisfait. C'étaient les mots qu'on voyait en 2018. Pendant la pandémie... Tu vas me changer ça mon beau Gabriel. Comment... Il posait la question comment les gens voulaient se sentir pendant la COVID. On voit ici déjà les mots qui ressortent, on voit apprécié, le mot supporter, calme, on cherchait du calme. Voyez-vous que la notion d'être heureux, on la voit encore, mais était beaucoup moins grande. Mais regardez-moi ce qui se passe lorsque maintenant, récemment, il a fait un sondage, l'après-COVID. Comment les gens se sentent aujourd'hui? Et c'est quand même frappant. C'est sûr qu'on a mis les mots en rouge, ce qui donne un effet encore plus négatif. Mais regardez les mots qui ressortent. Anxiété, frustration, dépassé, incertain, stressé, peur. Il y a d'autres mots aussi. Il y a love, il y a happy qui est là, hope. Mais je trouvais qu'en guise d'introduction, moi, quand elle m'a partagé ça, ça m'a fait un gros encore plus wake-up call à savoir. Des fois, on dit que c'est dur en ce moment dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. Mais vous l'avez le résultat d'une image globale de comment les gens se sentent aujourd'hui. Le message aussi, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos équipes. Aujourd'hui, on s'adresse à vous parce que vous faites peut-être partie d'une équipe ou vous êtes leader dans une équipe. Aujourd'hui, on veut vous partager ou partager le travail de Pat Lencioni, qui a écrit Le coéquipier idéal, les cinq dysfonctions d'une équipe, pour vous parler des trois qualités indispensables d'un bon coéquipier d'équipe. Et puis là, il y a d'abord la curiosité pour soi. C'est quoi ces qualités-là? Je les ai-tu? Je les ai-tu pas? Puis en même temps, de regarder l'ensemble de notre équipe. Oui, c'est super. On y va tout de suite, Dan, avec les trois qualités. Je pense qu'on peut se plonger dans le vide du sujet. Je vous partage. On a préparé des slides pour vous. OK. Donc, la première qualité, l'humilité. Désolé, parfois, je suis entre les commentaires. Ça fait que d'une fois, je regarde mon cellulaire, parfois, qui est en beau aussi pour voir les commentaires. Ça fait que je m'excuse d'avance si parfois je vais dans les commentaires. La première qualité, l'humilité. Ici, l'humilité, ce que Pat Lencioni veut vraiment dire, c'est d'être axé vers les autres plutôt qu'axé vers soi. Ça rejoint beaucoup aussi notre philosophie Ubuntu, que si vous me suivez depuis un certain temps, vous devez connaître la philosophie Ubuntu. Je suis parce que nous sommes le lien d'interdépendance entre les autres. En fait, l'humilité, c'est d'être curieux. C'est de savoir porter un regard sur les autres. L'humilité, ce que ce n'est pas, ce n'est pas nécessairement de manquer de confiance en soi. Ce n'est pas de ne pas avoir de débat avec les autres. Ce n'est pas de jamais tenir son bout dans un dossier. Au contraire, l'humilité, c'est d'être capable justement de ne pas être pris dans son égo. C'est d'être capable de retenir les faits, la vérité, même si on a tort. Comme je l'ai dit, c'est de mettre les autres en avant. Puis, dans notre dernier live où on a eu Benoît Chalifoux, il amenait la notion qui est super intéressante, qui je pense qui a résonné avec plusieurs de vous. C'est la notion d'être intéressé versus intéressant. Donc, l'humilité, c'est d'être intéressé comme Benoît l'amenait. Puis, ce n'est pas d'être intéressant. Donc, voilà pour la première qualité. Puis, je pense qu'on avait une citation à propos de ça aussi. L'humilité, ce n'est pas de penser moins de soi, mais c'est penser moins à soi. Donc, c'est vraiment de... La première partie, ce n'est pas de penser moins de soi. En fait, c'est d'avoir... Ça ne veut pas dire qu'on manque de confiance si on est humble. Au contraire, quelqu'un d'humble est capable d'avoir confiance, est capable de reconnaître ses bons coups. Mais c'est de penser moins à soi, de penser plus aux autres, d'être plus dans une notion de partage. Puis, pour l'objectif commun, qui est la mission, la mission d'organisation, notre mission commune d'équipe. Donc, voilà pour l'humilité. Est-ce que, Dan, tu aurais des choses à ajouter par rapport à cette première qualité-là? Non, pas vraiment. Je te dirais que moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est beaucoup la notion d'être... Est-ce qu'on est plus préoccupé à être intéressant ou à être intéressé? Puis, je pense que les gens, en général, qui se montrent plus intéressés aux autres, c'est souvent des gens qui ont cette qualité-là d'humilité. Puis, je passerais à la deuxième qualité. Juste en gros, pour faire du coup sur ce que tu dis aussi, là, je pense que c'est beaucoup de ne pas être pris dans son égo, de ne pas être pris dans l'histoire qu'on se raconte, dans la marionnette qu'on a créée, puis dans le personnage qu'on a bâti. Mais ça, c'est un sujet d'un autre life. Mais l'humilité, en réalité, c'est ça aussi. Vas-y, Dan, avec la deuxième qualité d'un bon genre d'équipe. Oui, bien, c'est la soif de réussir. La soif de réussite ou la soif de réussir, en anglais, lui, il appelle « hungry », avoir faim. C'est quand même un beau mot. Ça pourrait être ça aussi, avoir faim. Bien, c'est quoi un joueur d'équipe qui a faim? Bien, c'est quelqu'un qui fait preuve d'initiative, qui est là et qui se dépasse, qui veut être performant, qui a à cœur d'être productif. Puis, vous serez d'accord avec moi, c'est que ça, c'est un atout majeur dans une équipe. La soif de réussir, c'est justement pas de faire le minimum, d'en faire juste assez, de procrastiner, de faire les choses à la dernière minute, d'être satisfait d'un projet à moitié bien fait. Avoir une soif de réussir, c'est d'assumer ses responsabilités, être fiable, toujours avoir la préoccupation de « ok, j'ai une job à faire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aider l'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire avancer le projet? » De toujours aussi avoir la soif d'apprendre, de se développer, de vouloir en faire plus, mais tout en connaissant ses propres limites. Donc, il y a la notion peut-être, Gabriel, tu parlais par rapport à ça, du workaholic. Être, avoir la soif de réussir, c'est pas nécessairement d'être un workaholic, puis de faire beaucoup d'heures, puis de passer tous ses week-ends au bureau, parce que la notion d'avoir soif, c'est plus quelqu'un qui veut bien faire son travail, puis qui exécute. Puis quand il est au travail, il est au travail, puis il y a aussi les autres volets dans sa vie autres que le travail. Oui, c'est ce que Lencioni, ce qu'il dit, Dan, c'est un workaholic, son identité complète et intégrale vient du travail. Donc, il trouve tout son bonheur, puis son identité dans le travail. Quelqu'un qui a la soif de réussite, c'est pas nécessairement ça, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher avec les deux autres sphères de vie un sentiment d'accomplissement, de bien-être, puis tout ça, tout en étant fiable, comme tu disais. Donc, deuxième qualité d'un joueur d'équipe, la soif de réussite. Et la troisième qualité, on vous parle de l'intelligence sociale. Un peu, d'autres vont y référer, intelligence émotionnelle. Nous, on parle beaucoup de savoir-être versus savoir-faire, mais vraiment, ici, on est dans le savoir-être. Donc, l'intelligence sociale, c'est faire preuve de jugement, d'intuition face aux subtilités qu'on a dans les relations avec les autres. Tu sais, je vais vous dire un peu ce que ce n'est pas. En fait, ce n'est pas les facultés intellectuelles d'une personne. Donc, ça n'a rien à voir entre la capacité à faire des mathématiques puis la capacité d'entrer en relation, c'est deux choses différentes. La capacité de convaincre et d'influencer, ce n'est pas ça, l'intelligence sociale. Ce n'est pas de parler pour rassurer les autres, dire que ça va bien aller. L'intelligence sociale, c'est d'être capable de lire l'espace. C'est d'être capable de voir que Daniel actuellement, il ne file pas, puis j'ai besoin d'être là pour lui parce que ce n'est pas sa meilleure journée. Puis, c'est d'être capable de voir que Robert, il est fâché en ce moment. Ce n'est peut-être pas le bon moment d'y parler. On qualifie ça aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais l'intelligence sociale, c'est d'être conscient qu'on a toujours un impact sur les autres, que nos mots, que nos paroles, ce qu'on va dire, même dans nos gestes, dans nos actions non-verbales, on a constamment un impact sur les autres. C'est faire preuve de jugement d'intuition face à certaines situations. C'est savoir également quand parler et quand ne pas parler. On a beaucoup de gens leaders d'équipe qui nous écoutent, qui sont peut-être des rouges ou des jaunes, des gens qui sont plus de tendance extrovertie à parler, à prendre l'espace parce que naturellement, ils ont été dans des postures de leader depuis longtemps. Parfois, c'est bon aussi de se retirer puis d'être plus en mode écoute. Donc, c'est ça l'intelligence sociale. Parfois, vous allez avoir un membre de l'équipe qui a besoin que sa voix soit exprimée aujourd'hui. Bien, c'est d'y laisser de la place. Donc, l'intelligence sociale, je pense. Daniel, as-tu d'autres points à ajouter par rapport à ça? Non, c'est assez complet. C'est super. Puis, en fait, la seule chose que je dirais peut-être en conclusion, c'est que chacune de ces qualités-là est super importante, mais le plus important encore, c'est la combinaison. Vous avez vu le graphique de Gab, c'est trois cercles. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe quand on a différentes combinaisons puis peut-être qu'on ne les a pas toutes ces qualités-là. Peut-être qu'on en a une sur trois. Peut-être qu'on en a deux sur trois. Qu'est-ce qui se passe si j'ai juste deux de ces qualités-là puis il y en a une pour laquelle c'est plus difficile? Donc, par exemple, si on regarde, qu'est-ce qui arrive quand une personne a beaucoup d'humilité, a une soif de réussir, mais n'a pas l'intelligence sociale? Donc, à ce moment-là, on va l'appeler le maladroit accidentel. Donc, c'est la personne qui est super bien intentionnée. C'est un bon joueur d'équipe, humble, veut que les choses avancent, fiable, performant. Mais l'affaire, c'est que le problème, c'est qu'il n'est pas toujours conscient de son impact. Il peut blesser les membres de son équipe sans s'en rendre compte parce qu'il est tellement soif de réussir, puis il a quand même de l'humilité. Donc, il peut devenir aussi une source de distraction dans l'équipe. Puis des fois, avec ce genre de personnes-là, on peut avoir à ramasser les peaux cassées parce qu'ils ont froissé des gens et tout ça. On peut penser aux gens dans le domaine de la vente qui peuvent être peut-être un peu comme ça des fois. L'autre exemple, je pense, un bon exemple peut-être pour Isa, je ne sais pas si elle est encore sur la pelle, mais c'est l'idée un peu comme un chiot dans une maison, hein, qui se promène, qui est humble, puis qui veut bien faire avec son maître, puis il est tout jeune, puis il renverse des peaux, il fait des dégâts, il fait ses besoins dans la maison. Puis, ça demande au maître de… C'est un bon joueur d'équipe, notre chien, mais des fois après, il faut ramasser les peaux cassées. Ça fait que c'est un peu l'image du maladroit accidentel. Et c'est très important pour lui de cultiver un peu son intelligence sociale. Donc… Isabelle qui dit très bon exemple, Daniel. Je veux aussi saluer Diane, Annabelle, tous les gens qui sont là, qui nous écoutent, Natacha. C'est grâce à vous qu'on fait ces lives-là, puis sans vous autres, ça serait plate. Fait que merci d'être là. Puis, tous les gens qui nous écoutent en différé, écrivez-nous un replay quand vous allez réécouter le live, parce qu'on est intéressé de savoir qui était là pour le live. T'avais-tu fini, Daniel, avec ton… Oui. Là, je veux que tu nous parles de qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un est vraiment humble, mais qu'en plus, il y a l'intelligence sociale, mais il n'y a pas nécessairement la soif de réussir. Oui. Ça, moi, ça vient me chercher, Diane. Vraiment, cette combinaison-là, j'ai parfois été… J'ai eu à travailler avec des gens qu'on appelle ici l'adorable fémère. Donc ça, c'est des gens qui sont super aimants. Ils sont le fun. Tout le monde les aime parce que, oui, ils ont beaucoup d'humilité. Ils sont capables de lire l'espace. Ils ne sont pas pris dans leurs égaux. C'est des gens qui sont agréables à être avec. Par contre, ils n'ont pas l'éthique de travail. On va dire qu'ils sont passionnés par tout, sauf par leur travail. Puis parfois, ils vont échapper des choses. Il y a des dossiers qui vont tomber entre des cracks. Ils vont laisser des choses au hasard. Puis ça crée de la frustration chez certains membres de l'équipe pour qui la soif de réussite, c'est d'arriver les projets à terme, d'être fiable, tout ça. Tu sais, quand tu fais des suivis, puis tu n'as rien qui te revient pendant des jours. Ça fait que c'est ça. Ça peut être un problème dans une équipe d'avoir des gens qui sont trop axés comme ça, humains, qui n'ont pas la drive. Donc, ça prend un bon équilibre. Donc, je voudrais aussi mentionner aux gens, on s'amuse avec Patrick Lencioni qui met des étiquettes là-dessus, puis on les a traduits pour vous. Puis on met des étiquettes. Mais rien pour offenser qui que ce soit, quand on parle d'adorable fainéant, puis qu'on parle de maladroit accidentel. C'est vraiment mettre des étiquettes pour se donner des images mentales de, ah oui, OK, là, je comprends ce qui arrive quand la personne n'a pas cette soif-là de réussir. Donc, puis comme troisième combinaison, ça va être celle où on a l'intelligence sociale et on a la soif de réussir, mais on manque d'humilité. Et là, on va l'appeler le politicien talentueux. Et les forces du politicien talentueux, c'est qu'il est bon avec le monde. Donc, lui, quand il est allé faire l'entrevue d'embauche dans votre entreprise, bien, lui, il passait bien. En plus, il est performant. Il a la soif de réussir. Donc, lui, il livre les résultats. Il est super travaillant. Mais le problème, c'est que lui, il se soucie plus de lui en premier. Il a un côté plus individualiste. On parlait tantôt de lui, il cherche plus à être intéressant qu'à être intéressé aux autres. Donc, souvent, on les embauche parce que c'est des bons parleurs. C'est des performants. Il livre le résultat. Mais éventuellement, ce qui arrive, c'est que leur égo va être dans le chemin. Puis eux, ils n'aiment pas tellement. Bien, pas qu'ils n'aiment pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une priorité pour eux, le travail collectif. Donc, c'est des gens qui vont blesser les gens autour d'eux. Puis ça ne les dérangera pas tant que ça nourrit leur égo. Tantôt, je parlais des... J'ai dit les vendeurs. Mais ici aussi, il y a beaucoup de gens... Tu sais, j'ai travaillé dans le domaine de l'automobile où on va avoir le problème. C'est qu'on a des excellents vendeurs. Et là, on se dit, oui, mais il nuit à l'équipe. Parce que ce n'est pas un joueur d'équipe. Oui, mais on ne veut pas le mettre à pied. On ne peut pas... Parce qu'il est tellement bon. C'est un de nos meilleurs vendeurs. On va voir ça. Et ça, c'est toxique pour une équipe. Lorsqu'on n'a pas cette humilité-là, bien, c'est ça que ça crée. Ça crée des politiciens talentueux. Donc... Oui, puis... Merci pour ce troisième exemple, Dan. J'aimerais qu'on passe à une activité, une idée d'activité d'équipe que vous pouvez faire avec votre équipe pour ces trois profils-là, pour prendre conscience un peu. On se situe où? Comme équipe, mais surtout comme individu. Ça fait que je vous partage mon écran, puis je vous amène sur une activité d'équipe. C'est une proposition que vous pouvez faire avec votre équipe pour voir on est où, puis surtout brainstormer sur des manières qu'on peut augmenter. C'est... Qu'on peut augmenter. Mais vous allez voir, je vous introduis une activité. Donc, l'étape 1, ce qu'on vous propose ici, puis ce que Len Chioni vous propose, en fait, c'est de faire le classement des trois qualités pour soi. Par exemple, moi, par exemple, ça pourrait être ça, mes trois qualités, intelligence, sociale, sorte de réussite, humilité. Donc, vous prenez un moment, puis je vous invite à même le faire, là, dans votre tête, là, si vous aviez à vous classer actuellement... Oui, puis... Je suis intéressé de voir dans le chat, ce serait quoi la qualité que vous voyez comme la moins forte chez vous? Si vous voulez l'écrire dans le chat, est-ce que... By the way, aussi, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon là-dedans, là. Non. Comme moi, là, si j'avais à mettre ma moins forte, ça serait sûrement l'humilité. Moi, personnellement, là, ça serait ma numéro trois, ça serait l'humilité. On est curieux de vous entendre dans le chat. Si vous aviez à vous mettre intelligence sociale, soif de réussite, humilité, la numéro trois pour vous, c'est laquelle? Toi, Dan, ça serait laquelle pour toi? Moi, si je suis très honnête, je pense que ça serait la soif de réussite. T'étais mieux, mon Moses. Je pense que l'humilité, puis je suis vraiment, ça, c'est bon, je suis plus intéressé aux autres par mon métier. L'intelligence sociale, je pense que c'est une de mes forces, mais ce qui, des fois, me nuit un peu, c'est ma soif de réussir. Je n'ai pas toujours la drive dans le piton à tout prix de faire tout ce qui doit être fait pour qu'on atteigne des sommets. Je laisse un peu venir les choses vers moi plutôt que, justement, d'avoir cette fin-là de dire go, sky is the limit. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont donné leur opinion. Oui, on a Annie. Merci pour ton courage, Annie. Première courageuse, intelligence sociale, qui nous dit, qui est la moins forte. Je vais laisser encore un petit peu de temps aux gens, s'ils veulent me l'écrire. Je vais commencer. La deuxième étape, en fait, c'est partager en équipe son classement individuel, un peu ce qu'on est en train de faire actuellement. On a tous les deux partagé. Puis, idéalement, le leader de l'équipe partage en premier. Puis, un peu comme Daniel a fait, il va nous dire un peu pourquoi il a classé la soif de réussite troisième. Donc, l'étape deux, si on va partager ça en équipe. L'étape trois, vous pouvez créer des équipes en fonction du classement. Donc, vous allez regrouper ceux qui ont classé l'intelligence sociale en troisième. Vous allez les regrouper ensemble. Soif de réussite, vous allez les regrouper ensemble. Puis, humilité, vous allez les regrouper ensemble. Puis, on va ensuite s'en aller dans des sous-groupes pour discuter de comment nous pouvons améliorer cet aspect de nous-mêmes. Donc, s'il y avait Daniel pour être avec deux autres individus qui ont parlé que soif de réussite, bien, ça serait quoi des choses, Daniel, que vous pourriez faire pour améliorer cet aspect de vous-même? Un exemple concret, as-tu une idée? Là, j'étais en train de regarder les commentaires. C'était quoi ta question? Je disais, si tu allais améliorer ta histoire de réussite, ça serait quoi une idée que tu pourrais faire pour… Bien, moi, je dirais que c'est toujours revenir à ma mission de vie, à revenir à ce qui est vraiment important, puis de m'assurer que tout ce que je fais dans mon quotidien est vraiment relié à ma mission de vie, qui est celle de développer des leaders d'amour, travailler dans des organisations où l'amour est plus central dans l'organisation, des leaders qui sont justement portés vers… Donc, tout ce que je fais, est-ce qu'il y a des choses que je fais qui n'est pas bien alignées avec ce que je veux vraiment accomplir, aider les gens à se découvrir, puis ces affaires-là, d'être capable d'y renoncer, parce que c'est ces affaires-là qui font que ma soif ou mon désir de réussir est plus faible. Mais quand je cours après des choses vraiment connectées avec moi-même, je pense que là, à ce moment-là, ma soif de réussir est plus grande. Hey, salut Michel, je vois que tu nous regardes. Mets-nous dans les commentaires ton classement 1, 2, 3, intelligence sociale, soif de réussite, humilité. Je suis curieux de t'entendre. Puis l'étape 5, c'est discuter en grande équipe de ce qui est ressorti de chacun des sous-groupes et tirer les apprentissages nécessaires. Donc, chacun des sous-groupes va revenir en plus grande équipe, puis on peut discuter des pistes qu'on a amenées. Par exemple, mettons que moi, j'étais dans le groupe de l'humilité. Moi, si j'avais à penser à une solution ou à, mettons, je veux dire, un aspect que je pourrais améliorer de l'humilité, peut-être que pour moi, je pourrais dire aux gens, si vous voyez que mon égo est dans le chemin par moment, simplement me le dire, puis me ramener à l'humilité. Puis je pense qu'en équipe, si on se crée des rappels comme ça, ou si tout le monde est conscient un peu des zones de vigilance des autres, si on amène cet espace de conversation-là, mais c'est là qu'en équipe, on peut grandir, puis on peut s'entraider là-dedans. Puis si moi, la sorte de réussite, c'est ma force. Puis Daniel, je sais que c'est peut-être ce côté-là qu'il faut qu'il travaille, puis à l'inverse, ça fait que ça devient super intéressant. Oui. Puis... Bien, le but, moi, ce que je retiens de tout ça, Gab, au-delà de la technique, des étapes, tout ça, ça demeure toujours, chez Oubu, ça demeure toujours notre grande mission de vous amener à avoir des discussions. J'étais avec ma fille Claudelle hier, puis elle me disait, « Hey, mon boss, il trouve ça vraiment cool ce que vous faites, vos lives, tout ça. » Bien, j'ai dit, demain, écoutez le live, puis voyez les trois qualités, puis ayez une conversation ensemble, puis voir comment la qualité qui est plus faible, puis comment ça impacte. Tu sais, comment, des fois, le manque d'humilité de Gab peut venir m'impacter, moi, dans mon... Ou moi, comment ma non-soif, parfois, peut impacter l'autre. Donc, c'est ça qui est le plus important, c'est de revenir puis de créer une discussion entre nous par rapport à ces qualités-là. Puis, tu sais... Je t'arrête. En fait, on a un commentaire ici qui m'appelle, « Le niveau de confiance entre les membres de l'équipe doit être élevé pour faire cette activité. » Tu en penses quoi, toi, de ce commentaire-là? Moi, je vais partager mon avis. Annie, là-dessus, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le niveau de confiance, oui, on doit se connaître, mais je ne suis pas tout à fait... Oui, ça doit être élevé, mais je pense qu'on peut se faire surprendre par la qualité de, je vais dire, l'intelligence sociale des gens dans notre équipe puis l'intelligence à rentrer en relation puis à rentrer dans notre vulnérabilité dans un exercice comme ça puis de dire, « Écoutez, moi, je suis conscient que ça, c'est... » Puis, comme j'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est numéro 3 qu'on n'est pas bon là-dedans. Ça veut juste dire qu'on est conscient que ce n'est pas nos deux premiers. Mais toi, Dan? Non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, au fond, c'est un classement puis on en parle puis on se donne les défis de mettre un numéro 1, un numéro 2 puis un numéro 3 puis on discute de notre numéro 3 puis de voir... Par contre, je trouve que ce qui est fort dans le concept de Patrick Lencioni, c'est la notion que ça nous prend ces trois qualités-là. Alors, ça peut soulever des questions lorsque, comme chef, comme leader d'équipe, on se rend compte que dans notre équipe, on a des gens qui n'ont pas du tout une de ces qualités-là parce que vraiment, l'importance, c'est vraiment d'avoir une combinaison des trois qualités. Donc, qu'est-ce que ça peut faire si on a des joueurs dans notre équipe qui n'ont pas ces trois qualités-là? Bien, ça peut remettre des choses en question. Puis aussi, ce que je trouve intéressant en guise peut-être de conclusion, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup d'emphase lorsqu'on embauche des gens sur les qualités, leurs compétences, leurs expériences, mais jusqu'à quel point on est capable de mesurer ce genre de qualités-là qui vont faire que quand on va recruter quelqu'un, ça va devenir un joueur d'équipe idéal. Et c'est une question qui n'est pas facile. Ça nous demande parfois peut-être de revoir notre processus d'embauche, de voir comment on embauche. Parce que la question demeure comment je fais, Daniel ou Gabriel, pour m'assurer que quand j'embauche, que j'ai face à moi une personne humble, une personne qui a la soif de réussir puis qui a de l'intelligence sociale, ça demeure un défi. Puis moi, ma réponse à ça, je ne donnerai pas une réponse fait ci, fait ça, mais je pense qu'il faut avoir, trouver des moyens d'aller dans l'aspect plus informel avec les gens. Non pas juste d'avoir une structure d'entrevue dans laquelle on pose des questions pour justement mesurer les compétences, mais quasiment informel. Quand la personne rentre dans le contexte du travail, est-ce qu'elle a pu parler à plusieurs personnes dans l'organisation? Comment elle s'est adressée à la personne qui est à la réception? Si on le fait attendre, c'était quoi sa réaction, son nom verbal? Est-ce qu'elle était impatiente? Voyez-vous toutes sortes de choses comme ça qui peuvent remettre un peu en question notre façon de faire? Puis voilà, je dirais peut-être aussi à la question ou aux commentaires de Annie, je pense que c'est en faisant de plus en plus, en ayant ce genre de conversation-là, peut-être qu'au départ, les gens ne sont pas trop à l'aise avec l'idée, mais si on en fait davantage des activités d'équipe, puis des moments où on peut rentrer dans des vraies conversations, des conversations, on peut dire différentes que juste parler de la job, puis transactionnelle, puis l'opérationnelle, bien plus les gens vont être capables, puis vont être à l'aise, puis par notre expérience, c'est ça que ça nous dit, que oui, ça peut être dur au début, mais qu'éventuellement, c'est payant. C'est un peu comme un muscle qui se travaille, hein? Ce que j'entends, Daniel, de savoir être à avoir ces conversations-là, c'est un muscle, en fait. Puis plus qu'on en a, plus que ça devient facile, plus qu'on bâtit de la confiance. Puis comme on se répète, là, mais la conversation, c'est l'élément numéro un avant même de bâtir la confiance. Il faut avoir des conversations, il faut laisser de l'espace pour qu'on puisse se parler dans les équipes. Oui. Donc, moi, je dirais, bien, juste pour faire un lien avec notre dernier live, parce que je ne sais pas ceux qui ont regardé notre dernier live, comme on était au Burundi, ça fait déjà à peu près presque deux semaines, jour pour jour, qu'on a fait ce live-là. Donc, depuis, on est revenus, on a eu deux semaines excessivement très occupées. On a recommencé à faire des activités d'équipe en présentiel. Donc, c'est vraiment le fun, c'est vraiment encourageant malgré tout. Puis, Gabriel et moi, on part pour le Mexique la semaine prochaine. Non, on ne s'en va pas faire team building au Mexique, mais on s'en va prendre un moment de réflexion pour préparer notre année 2022. Puis, en même temps, regarder, trouver des lieux peut-être pour des équipes qui seraient intéressées d'amener leur équipe dans des contextes différents. Donc, on veut jeter un oeil là-dessus. Donc, voilà pour les nouvelles. Je ne sais pas si tu veux ajouter d'autres choses par rapport à ça, Gab. Non, juste vous dire qu'on a eu vraiment un gros mois de novembre. C'était comme la fin octobre, le début novembre. C'était un gros mois. Puis, c'est le fun. Cette semaine, moi, je n'avais pas de livraison. J'avais quelques appels, mais rien de livraison. Puis, ça fait vraiment du temps de pouvoir se retrouver, prendre du temps. J'étais en retard sur plein d'affaires personnelles, de pouvoir se retrouver. Ça fait que si je vous invite à essayer de trouver le temps, même si je sais que c'est difficile, mais de remettre vos trucs à jour puis de prendre du temps pour soi. Ce matin, je suis allé marcher. Hier aussi, ça m'a permis de reprendre cette routine-là. Ça fait vraiment du bien. Il me vient juste une dernière idée par rapport aux qualités qu'on a parlé aujourd'hui. Humilité, soif de réussir, intelligence sociale. Donnez des mots à ces mots-là pour vous. On a eu en Afrique, on a rencontré des gens fort intéressants. Puis, à un moment donné, on parlait de quelqu'un et on disait, « Cette personne-là, si c'était juste de moi, je la prendrais, je la rentrais dans l'équipe de Houbou. » Puis là, on s'est arrêté. Puis là, on s'est dit, « Pourquoi qu'on dit ça? C'est quoi les qualités qu'on voit dans cette personne-là? » Puis, on a fait une liste de qualités. Donc, tout ça pour dire, on a identifié cinq qualités vraiment importantes qu'on voudrait que tous nos collaborateurs, nos partenaires, éventuellement nos employés, aient ces qualités-là, qui se rapprochent de ces mots-là. Mais on peut donner sens à ces mots-là, comme l'intelligence sociale. Ça veut dire quoi pour nous? La soif de réussir. Pour nous, la soif de réussir, ça passe à travers la polyvalence. Quelqu'un qui est capable de sortir de sa liste de tâches à lui, puis de prêter main-forte à son collègue. Donc, donner, ce que je veux vous inviter, c'est donner, personnaliser ces mots-là. Mais chacune, sachez que chacune de ces trois qualités essentielles-là vont faire de votre équipe une équipe beaucoup plus solide si vous avez ces trois pôles-là sur lesquels vous vous appuyez. Fait que moi, je vous dirais ça, puis je vous souhaite un super beau vendredi demain. Souvent, on vous souhaite un bon week-end, mais il y en reste une. En tout cas, ce n'est pas grave. J'espère qu'on vous a donné le gaz nécessaire pour finir la semaine en beauté. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas on est combien. J'ai mis ça de côté, mais merci d'avoir été là. Vous êtes précieux. Salut tout le monde, bon week-end. Bonne dernière journée.